Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des chaussures Nordweb Spider Plus 2 2020 Allez c'est tout de suite en vidéo Voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des Spider Plus 2 Modèle 2020 Alors ça va être des chaussures pour un usage enduro All Mountain Que vous allez trouver au tarif on va dire en fourchette de prix entre 90 et 130 euros Selon la couleur que vous allez prendre et surtout s'il reste des modèles des années précédentes En stock qui va faire que le prix va baisser Donc pour moi c'est une chaussure que je connais bien puisque j'ai déjà le modèle 2019 Et j'ai même eu le modèle 2018 Bon pas de grand changement, il n'y a pas de changement vraiment sur la chaussure Du coup on est sur une chaussure de qualité notamment avec la combinaison de plusieurs composants haut de gamme Qu'on va détailler de suite Grâce à sa semelle généreuse en crampons, elle tiendra aussi bien sur des pédales plates avec des picots On est sur des produits de qualité, une combinaison de produits de qualité Qui offre à la fois souplesse pour pouvoir marcher quand vous avez besoin de pousser le vélo ou quoi On est pratiquement sur une paire de baskets normale Et à la fois assez rigide pour compenser au pédalage sur les cales Pour moi c'est les chaussures d'excellence, je ne cherche même plus d'autres modèles C'est top pour faire du All Mountain enduro Pour l'appui du pied, on va se retrouver sur la semelle Michelin X Rosebo Elle prend une conception en forme de X Garantissant souplesse au niveau du talon Vous avez même des petits inserts pour amortir les chocs C'est top, ça offre un grip sur la pédale vraiment pas dégueulasse On est vraiment bien avec Au niveau de la semelle, on a vraiment un bon amorti Si on a besoin de marcher, c'est top Très très bonne semaine Là aussi, il a la particularité grâce à ses crampons d'évacuer facilement la boue Donc c'est vrai que ces chaussures là plus mes Time MX J'ai jamais eu de soucis pour proclipser dans la boue Après il est vrai que moi j'habite dans le sud Donc j'ai pas la boue des nordistes Je sais pas ce que ça donnerait chez vous En ce qui concerne le chausson en lui-même Il est constitué de plusieurs couches thermos soudées Combinant du polyuréthane et des inserts en mèche Garantissant un confort maximal Et surtout de pas trop transpirer dans la chaussure Bien aéré Et pour maintenir le pied, on va se retrouver avec une sangle micrométrique Ce qu'ils appellent chez Nordweb le système SLW2 à molette Ainsi qu'une bande velcro pour maintenir tout ça Alors voilà, en ce qui concerne les tailles en chaussure de ville de tous les jours Je fais du 43, je prends du 43 chez eux et ça correspond parfaitement Donc prenez la taille que vous mettez tous les jours Ça aussi c'est important de vous le dire en vidéo, j'allais oublier Voilà donc pour les points positifs de cette chaussure Pour moi, je ne teste pas ce modèle là, je n'ai pas besoin Parce que je vous dis que c'est les mêmes que celles que j'avais Elles sont à la fois légères Assez souples, on dirait des baskets quand on a besoin de marcher Et pousser le vélo ou grimper Donc pour les portages c'est vraiment top Grâce à sa semelle, on a quand même un bon contact sur la pédale Ça ne glisse pas Aussi bien si vous avez des pédales plates qu'en automatique Elles sont aussi respirantes Ça c'est intéressant Confortable Ça c'était tous les points positifs Le petit point négatif selon moi C'est que le lacet qu'ils mettent, il n'est pas assez solide Ça tient tout juste un an et ça casse Alors je dis ça parce que les trois paires que j'ai eu Le lacet a duré un an Donc il existe des lacets en réparation Des kits de réparation en lacet Ou alors on va le voir dans une prochaine vidéo On peut remplacer ce lacet par du Kevlar Des fils Kevlar qu'on utilise en serre-volant Ou du fil de pêche Donc je veux vous faire un tuto là-dessus Réparation et avec les petits liens qui vont bien Pour très bientôt Bon voilà, comme vous l'aurez compris Moi j'ai trouvé chaussures à mon pied depuis quelques années Chaussures que je vous conseille fortement Si vous cherchez du confort Du grip sur les pédales Et pouvoir marcher comme si vous aviez des baskets Quand vous avez besoin de faire du portage Une qualité de matériau quand même assez haut de gamme Ça ne s'use pas À part la petite histoire des lacets Donc c'est des chaussures que vous allez pouvoir garder plusieurs années Moi je vous les conseille vraiment Pour moi c'est les chaussures d'excellence Je ne cherche même plus d'autres modèles C'est top pour faire du All Mountain enduro Perso, j'ai toujours commandé chez ProBuyShop A reçu très rapidement Et un service de qualité Voilà, je n'ai pas de remise Je les ai payés plein pour Ils ne savent même pas que je parle d'eux Mais je tenais à le dire aussi Très bon site de VPC Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous servira Et je vous dis à plus pour une prochaine Ciao tout le monde